Nous sommes en Savoie, sur l'autoroute A43, juste avant Modane, à la suite d'un éboulement de montagne qui a impacté le trafic sur l'autoroute, mais également coupé la route départementale et les voies ferrées. Et donc il a fallu élaborer en urgence une solution pour rétablir une desserte du haut de la vallée qui était enclavée à des fins de sécurité civile. Et donc nos équipes d'urgentistes qui s'étaient déjà distinguées sur les chantiers d'urgence de Sèvres pendant le Covid en mars 2020, un glissement de terrain sur les voies SNCF, mais également dans la vallée de la Roya, suite à la tempête Alex, ou plus récemment dans le Pas-de-Calais à Vimreux. Ces mêmes équipes sont intervenues en urgence avec des modes opératoires dédiés, les procédés, les méthodes déployées par l'NGE Fondation, qui sur ces chantiers d'urgence est quasiment le seul acteur à pouvoir opérer des métiers complémentaires, le fameux multimétier qui nous est cher, que ce soit de la fondation profonde ou des travaux en falaise de protection contre les risques naturels, mais également la capacité à faire de la conception intégrée avec notre bureau d'études interne, et enfin d'avoir recours à des procédés que nous développons parfois, typiquement les filets par bloc, ou des procédés insolites, ces fameux containers, dont on sait prouver la capacité. C'est typiquement ce triptyque que le maître d'ouvrage, son maître d'œuvre et les services de l'État sont venus chercher et auxquels on a su répondre en moins de 8 jours.